Je crois que le protestantisme a du mal à se définir lui-même. Ils ne sont pas toujours invisibles. Disons qu'ils sont discrets. Le protestant, c'est ce type orgueilleux, un peu austère, un peu raide, un peu coincé, qui fait la leçon à tout le monde. On donne la leçon et on est exemplaire, donc on est très pénible. Ce n'est pas seulement critiquer, c'est proposer aussi. Proposer des alternatives. Il passe aussi pour ne pas être drôle du tout. À l'expérience, c'est assez vrai. Au moment de la réforme, lorsque le protestantisme était la religion prétendue réformée, on disait que les protestants avaient les pieds fourchus, la langue noire, évidemment pas d'âme.